Bonjour chers apprenantes, chers apprenants, je vais vous présenter le cours sur les vecteurs de l'espace qui fait partie du programme de première année baccalauréat sciences expérimentales. Dans cette séquence, je vais vous présenter le cours sur les vecteurs de l'espace. Pour commencer, je vais citer les quatre paragraphes de ce cours. Le premier paragraphe est l'égalité de deux vecteurs, le deuxième est la somme de deux vecteurs, le troisième est la collinearité de deux vecteurs, définition vectorielle d'une droite, le quatrième est la définition vectorielle d'un plan et les vecteurs coplanaires. Nous allons commencer par le premier paragraphe intitulé égalité de deux vecteurs. On va tout d'abord commencer par la définition d'un vecteur. Comme vous avez vu les mes chers élèves dans les années précédentes, la notion de vecteur a déjà été traitée dans le plan. Nous allons l'étendre à l'espace. Un vecteur U non nul dont l'un des représentants est le vecteur A B se caractérise par la direction de la droite A B, son sens de A vers B. Sa norme qui est la distance A B, on écrit la norme de U égale la norme de A B égale la distance A B. Dans cette figure, nous allons visualiser la notion de vecteur. Un vecteur U dans l'espace et son représentant A B, la direction de vecteur U est la direction de la droite A B. Son sens, c'est de A vers B. Sa norme, c'est la distance A B. Ensuite, on va parler des propriétés des vecteurs. Bien sûr, les propriétés d'un vecteur a déjà été traités dans le plan. Nous allons aussi les étendre dans l'espace. Pour tout point A, le vecteur AA n'a pas de direction. Sa norme est nulle. Le vecteur AA est appelé le vecteur nul. On écrit AA égale le vecteur nul. Soit A un point de l'espace et un vecteur U non-nul. De l'espace, bien sûr. Il existe un unique point M tel que AM égale U. Comme vous voyez dans la figure, le vecteur U est un point A. Il existe un unique point M, c'est-à-dire un seul point M de l'espace tel que le vecteur U égale au vecteur AM. Ensuite, on va passer à la définition de l'égalité de deux vecteurs. On dit que deux vecteurs U et V sont égaux, s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Ce sont ces trois éléments caractéristiques dans l'égalité de deux vecteurs, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. On va voir dans une figure un vecteur U. Il est égal au vecteur V. Ils ont la même direction, c'est-à-dire les droites parallèles, le même sens. Comme vous constatez ici, le même sens dans ce sens et aussi le vecteur V, c'est dans ce sens. Ils ont la même norme. On passe maintenant à la règle de, du parallélogramme. Soit ABCD un quadrilatère dans l'espace. ABCD est un parallélogramme si, selon si, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Dans cette figure, on a ABCD un parallélogramme. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. On a aussi le vecteur BC est égal au vecteur AD. Inversement, si on a AB égale à DC, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je passe maintenant à des exemples dans l'espace. Je prends comme premier exemple le cube ABCDEFGH. C'est une forme géométrique où on va visualiser la somme de deux vecteurs. Voilà, le vecteur AB est égal au vecteur HG. Il y a aussi plusieurs vecteurs qui sont égaux deux à deux dans cette figure. Par exemple, le vecteur EA égale au vecteur FB. On a aussi le vecteur FG égale au vecteur BC. En plus, on a aussi le vecteur U égale au vecteur V. Comme vous voyez dans le cube, le parallélogramme en couleur, ça donne l'égalité du vecteur HG égale au vecteur AB et aussi le vecteur U qui est égal au vecteur V. On passe à la somme des vecteurs. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace. La somme des vecteurs U et V est le vecteur W tel que si on pose U égale à AB, V égale à BC, alors le vecteur W égale à AC. Et on y crée le vecteur W égale le vecteur U plus le vecteur V. Comme vous voyez dans la figure, le vecteur U égale au vecteur AB. Le vecteur V égale au vecteur BC. La somme des vecteurs U et V est égale au vecteur W qui est aussi égale au vecteur AC. On passe à la relation de Schall. La relation de Schall, c'est une relation qui a été déjà vue dans le plan, ça reste toujours valable dans l'espace. Pour tous les points A, B et C de l'espace, on a, bien sûr, AC égale à AB plus BC. On passe maintenant à l'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur U est le vecteur noté moins U qui a la même direction la même norme mais de sens contraire au vecteur U. Par exemple, pour tous les points A et B de l'espace, on a le vecteur BA égale moins le vecteur AB. C'est-à-dire que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On passe maintenant à des exemples pour voir la somme de deux vecteurs. On reprend la figure du cube. A, B, C, D, E, F, G, H. On prend les vecteurs U et V. Le vecteur U est égal au vecteur AB. Le vecteur V est égal au vecteur BG. Si on fait la somme de ces deux vecteurs dans ce cube, on obtiendra le vecteur V qui est égal au vecteur U plus le vecteur V. Voilà, ici, on a appliqué la relation de Charles. Un autre exemple, dans le même cube, on prend le vecteur HU et le vecteur HG. Si on applique la règle de parallélogramme, on obtient leur somme indiquée dans la figure qui est égale au vecteur HF. On écrit HG plus HE égale HF. Le code relatère HGFE est un parallèle au gramme. Il y a un autre vecteur dans cette même figure qui est égal au vecteur HG plus HE. C'est le vecteur DB qui est égal aussi, comme on a dit, au vecteur HG plus HE. On va prendre un autre exemple. On prend un tétraïèdre E, A, B, C. E, A, B, C. Dans ce tétraïèdre, on va visualiser la relation de Charles. On prend le vecteur EA plus le vecteur AC en pointillé plus le vecteur CB. ça donne comme résultat, en appliquant la relation de Charles, la somme de ces trois vecteurs donne le vecteur EB que vous voyez dans la figure. Je passe à la multiplication d'un vecteur par un réel. Soit A un vecteur de l'espace et K un nombre réel, bien sûr non U. Le produit de vecteur V par le réel K c'est aussi un vecteur qu'on note KU. Ce vecteur KU vérifie les conditions suivantes. Tout d'abord, la première, c'est que le vecteur U et V ont les mêmes directions. La deuxième, c'est que V a le sens que celui de U. Il a le sens de U si K est positif. et le sens contraire de U, si K est négatif. La norme de V égale à la valeur absolue de K multipliée par la norme de U. On apprécie la valeur absolue parce que la norme doit être positive. On pose le réel 0 fois le vecteur U égale au vecteur nul et un réel K fois le vecteur nul égale au vecteur nul. On va voir cette définition dans cette figure. On a un vecteur U, le vecteur V en couleur égale à K fois le vecteur U. ils ont bien sûr la même direction. Le sens de V est le même sens que celui de U parce que K est positif. Le deuxième cas, c'est que le vecteur V a le sens contraire que celui de U car K est négatif. comme dans le plan, on a les propriétés suivantes dans l'espace. Pour deux vecteurs U et V et pour théorien K et K' dans R, on a K plus K prime fois le vecteur U égale KU plus K prime U. La deuxième, K fois U plus V égale KU plus KV. La troisième, K fois K prime fois U égale K fois K prime comme des nombres réels fois le vecteur U. Le réel 1 fois le vecteur U, ça donne le même vecteur U. Il y a aussi une propriété très intéressante ici, c'est que quand on multiplie un réel par un vecteur et ça donne le vecteur nul, c'est équivalent à K égale 0 ou le vecteur U égale au vecteur nul. C'est-à-dire, inversement, quand on a le K égale 0 ou KU égale le vecteur nul, on a aussi le produit K fois le vecteur U égale au vecteur nul. Aussi, tout comme dans le plan, on a dans l'espace. On va définir dans l'espace la collinéarité. La collinéarité, c'est une notion déjà vue dans le plan. On va reprendre aussi les mêmes propriétés. Proposition. Deux vecteurs non nuls, U et V, sont collinières si seulement c'est il existe un réel K tel que V égale KU. Cette propriété a été déjà vue dans le plan. Donc, deux vecteurs sont collinières, c'est l'un des deux égale à un réel fois l'autre. Par convention, le vecteur nul est collinière à deux vecteurs de l'espace. C'est-à-dire, le vecteur nul est collinière avec tous les vecteurs. Vous voyez dans la figure deux vecteurs qui sont collinières. On a le vecteur U et collinière au vecteur V. C'est-à-dire, ils ont la même direction. Le vecteur V égale K fois le vecteur U. Comme conséquence de cette collinéarité, on a l'alignement des points. Trois points A, B et C sont alignés si seulement C, les vecteurs A, B et A, C sont collinières. C'est-à-dire, on choisit deux vecteurs qui sont composés des points A, B et C. On a aussi les droites parallèles. La droite A, B et C, D sont parallèles si seulement C, les vecteurs A, B et C, D sont collinières. C'est-à-dire, les vecteurs qui sont formés des points des deux droites sont aussi collinières. Maintenant, on passe à la définition vectorielle d'une droite. La définition vectorielle d'une droite, on prend un point A et un vecteur non-nul de l'espace. L'ensemble des points M de l'espace pour lesquels il existe un réel lambda tel que AM égale à lambda fois U c'est-à-dire, ces deux vecteurs comme on a déjà vu sont collinières et la droite l'ensemble des six points et la droite passant par A c'est une droite qui passe par A et deux vecteurs directeurs le vecteur U. Voilà, on prend un point et un vecteur U. L'ensemble des points M tels que AM égale à lambda fois U c'est-à-dire le vecteur U est collinière avec le vecteur M. L'ensemble des six points ça forme une forme géométrique qui est une droite cette droite c'est une droite passant par A et deux vecteurs directeurs U. Nous allons donner des exemples des droites dans l'espace. On prend un parallèle IPP rectangle A B C D E F G H La droite delta indiquée dans la figure est une droite dans l'espace C'est une droite qui a comme vecteur directeur J I Il passe par le point J ou bien le point I Une autre droite c'est la droite D qui a qui a comme vecteur directeur le vecteur KL il passe par le point K Maintenant on passe à la définition vectorielle d'un plan C'est à dire on donne une définition avec des vecteurs d'un plan Un plan dans l'espace soit P un plan dans l'espace de l'espace et A B et C trois points non alignés on doit prendre les trois points non alignés de P on dit que le plan P est le plan passant par A et deux vecteurs directeur AB et AC comme exemple dans cette figure vous voyez les trois points I J K sont dix points non alignés ils définissent un plan comme indiqué dans la figure qui passe par le point J et deux vecteurs directeur J I et G K le plan P comme j'ai dit est un plan de l'espace passant par J et deux vecteurs directeur J I et J K il y a un autre point L comme vous remarquez dans la figure est un point du plan P on dit que les points I J K et L sont des points coplanaires coplanaires c'est une notion qui dit que les points sont dans le même plan on passe à la définition des points coplanaires tout d'abord les points coplanaires sont des points qui appartiennent au même plan la deuxième définition ça concerne les vecteurs on dit que trois vecteurs U V et W sont coplanaires coplanaires lorsqu'ils ont un point O quelconque on choisit un point O quelconque ce point et les points A B et C définis par U égal à O A V égal à O P donc V égal à O C sont coplanaires c'est à dire on définit les vecteurs coplanaires à l'aide des points coplanaires nous avons déjà dit que les points coplanaires ce sont des points qui sont situés dans un même plan on donne aussi un exemple de ces vecteurs coplanaires vous voyez ici le vecteur E B et le vecteur BH et le vecteur BC ce sont des vecteurs coplanaires ils appartiennent au même plan en utilisant les points E H B C ce sont des points qui sont coplanaires maintenant on va voir le contraire le vecteur AB et FG ne sont pas coplanaires ils n'appartiennent pas au même plan impossible de trouver des points qui seront coplanaires à l'aide de ces deux vecteurs dans cette pyramide le vecteur DE le vecteur BE le vecteur CE ne sont pas coplanaires on passe maintenant aux propriétés des vecteurs coplanaires la proposition les vecteurs les vecteurs V et W sont coplanaires c'est seulement si il existe deux réelles alpha et beta tels que W égale alpha U plus beta V c'est une relation vectorielle pour exprimer la coplanarité de trois vecteurs comme conséquence pour montrer que les points A, B, C et M sont coplanaires on a on montre l'existence de deux réelles alpha et beta tels que AM égale alpha AB plus beta AC on a terminé le cours sur les vecteurs de l'espace maintenant on va passer aux exercices d'application le premier exercice d'application qu'on va voir est le suivant soit ABCD un tetraïde on considère les points M N P et Q tel que AM égale 2 AB AN égale 2 AD C Q égale 3 C P et C P égale 3 CD la première question est exprimer les vecteurs M N et P Q en fonction de B D la deuxième question on déduit que les vecteurs M N et P Q sont collinières on passe à la correction de cet exercice exprimant M N et P Q en fonction de B D on a M N égale M A plus A N ici on a utilisé la relation de Charles est égale à moins A N ici on a utilisé l'opposé d'un vecteur c'est à dire M A égale moins A N plus A N égale moins 2 2 AB plus 2 AD ici on a utilisé les relations des données de l'exercice après on factorise avec 2 ça donne 2 BA ici aussi on a utilisé l'opposé de vecteur AB c'est le vecteur BA plus AD égale en utilisant encore une fois la relation de Charles on obtient de BD voilà on a exprimé M N en fonction de BD on passe maintenant à PQ PQ aussi la même chose PQ égale à PC plus CQ c'est la relation de Charles est égale moins 3 CD plus 3 CB en utilisant les données de l'exercice en factorisant bien sûr on obtient 3 DC et plus CB on a utilisé aussi ici l'opposé de vecteur CD est égale enfin à 3 DB en utilisant bien sûr la relation de Charles donc PQ égale à 3 DB ici on a exprimé le vecteur MN et PQ en fonction de BD c'est la solution de la première question qui est égale bien sûr à moins 3 BD on passe à la deuxième question montrant que les vecteurs MN et PQ sont collinières pour montrer que ces deux vecteurs sont collinières il faut exprimer MN en fonction de PQ c'est à dire écrire MN est égale 1 réel fois PQ puisqu'on a MN égale à 2 BD d'après la première question bien sûr et PQ égale à moins 3 BD d'après la première question alors 1 demi MN égale à BD on a divisé par 2 ici et PQ égale à moins 3 BD en divisant par moins 3 on obtient moins 1 sur 3 PQ égale BD donc on a exprimé ici BD ici BD en fonction de PQ et MN on obtient une égalité qui est MN égale à moins 2 sur 3 PQ ça exprime quoi cette égalité ça exprime la collinéarité c'est à dire le vecteur MN égale 1 réel fois le vecteur PQ donc on l'a d'où les vecteurs MN et PQ sont collinières on passe à l'exercice numéro 2 soit EA BCD une pyramide de base le rectangle ABCD les points I IJ sont respectivement les milieux de AE et BC montrer que les vecteurs IJ AB et EC sont coplanaires montrant que les vecteurs IJ AB et EC sont coplanaires on a le vecteur IJ égale IA plus AB plus BJ c'est la relation de Charles qu'on a appliquée ici on a aussi en utilisant la relation de Charles une autre fois IJ égale IE plus EC plus CJ de 1 et 2 c'est-à-dire des deux relations A et 2 on déduit que en faisant la somme 2 IG égale IA plus IE plus AB plus EC plus BG plus CG en plus on a I IG sont respectivement les milieux des segments AE et BC alors on a IA plus IE égale au vecteur nul cette relation c'est une application de I milieu de AE et aussi on a BG plus CG égale au vecteur nul parce que G est le milieu de segment BC donc en retournant à cette égalité là en remplaçant IA plus IO par le vecteur nul et BG plus CG par le vecteur nul on obtient celle-là c'est-à-dire 2IG égale à B plus EC d'où en divisant par 2 on obtient 1,5 AB plus 1,5 EC égale IG c'est la relation de coplanarité de 3 vecteurs c'est-à-dire les vecteurs I J AB et EC sont coplanaires on passe à l'exercice 3 soit ABCD un tetrahydre les points I I J sont respectivement les milieux des segments BC et CD on considère les points E et F tels que AF égale 2 sur 3 AG et AE égale 2 sur 3 AI Montrer que les droites E F et IG sont parallèles en utilisant une relation vectorielle la deuxième question est en déduire que la droite E F est parallèle au plan BCD on passe à la correction montrant que la droite E F est parallèle à la droite IG on a d'après les données de l'exercice AF égale 2 sur 3 AG et AE égale 2 sur 3 AI donc en utilisant la relation de Charles on obtient EF égale EA plus AF qui est égale d'après les données précédentes 2 sur 3 IA plus 2 sur 3 AG égale 2 sur 3 IJ alors les vecteurs EF I IG sont collinières on a exprimé EF en fonction de EG de telle façon que EF égale 1 réel fois le vecteur IG d'où les droites EF et IG sont parallèles parce que les vecteurs EF I IG sont collinières la deuxième question montrant que la droite EF est parallèle au plan BCD on a le point I appartient à la droite BC et le point J appartient à la droite DC d'après les données de l'exercice donc la droite IG est incluse dans le plan BCD ça fait deux points IG sont des points de la droite BC respectivement et de DC les droites BC et DC appartient à ce plan incluses dans ce plan donc la droite IG est incluse dans le plan BCD en plus d'après la première question on a EF est parallèle à la droite IG puisque EF est parallèle à la droite IG et IG est une droite incluse dans BCD alors la droite EF est parallèle au plan BCD cette science touche à sa fin merci pour votre attention bonne chance à toutes et à tous merci pour votre attention merci pour votre attention Sous-titrage FR ?